Évidemment, on propose peut-être d'y aller avec un projet pilote d'un an et d'évaluer entre-temps, d'ici le neuf mois, comment ça se passe, puis ensuite de ça, pour éviter une cassure. Proposition Mme Moudria, qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je pense que, premièrement, le niveau d'acceptabilité des tenanciers quant au projet est une très, très bonne nouvelle. Je pense que si on le regarde d'une façon logique, ça m'apparaît aussi évident qu'après neuf mois, de faire une cassure qui pourrait éventuellement revenir à l'ouverture à trois heures du matin, pour moi, ça m'apparaît un peu difficile à gérer. Donc, dans ce sens-là, je pense que l'idée de Mme Moudria de proposer le maintien pour une période de trois mois supplémentaires est une excellente idée. Moi, je serais prêt à appuyer cette idée-là. Est-ce que vous avez quand même l'impression que cette cassure-là va faire en sorte que ça va… Bien, en tout cas, on ne sait pas s'il va y avoir une cassure, mais est-ce que vous pensez que ça va faire en sorte que les gens qui vont fréquenter les banques jusqu'à trois heures du matin, ça va peut-être les nuire, justement, ou le projet pilote sera nuit avec cette façon de faire? Cette cassure-là, vous voulez dire? Cette cassure-là, oui. Oui, effectivement, je pense que ça m'apparaît juste logique de dire, écoutez, on fait un projet pilote, puis je pense qu'on va être capable rapidement de faire des constats sur le terrain, jour après jour, presque, ou semaine après semaine. On va être capable de constater, justement, voir est-ce qu'il y a une augmentation réelle, est-ce qu'il y a des problèmes, etc. La police va être sur place. Donc, moi, je pense que l'idée de dire, par exemple, on se donne un projet pilote d'un an, mais on revient… On garde exactement ce qu'on a actuellement, mais on vient bonifier de trois mois juste au cas où ça fonctionne. Je pense que c'est raisonnable de penser ça comme ça, comme ça, on n'a pas à revenir en arrière, puis par la suite refaire une publicité disant qu'on va recommencer à ouvrir les barges jusqu'à trois heures du matin. Maintenant, si la problématique est telle, à ce moment-là, on ajustera. Mais pour moi, ça m'apparaît évident que c'est une idée qu'il faut explorer. Et le 100 000 $ flexible, est-ce que c'est justifié, selon vous? Bien, moi, je suis toujours résistant à appuyer des résolutions ou des recommandations qu'il n'y a pas de bonification budgétaire. Ça m'apparaît évident qu'on doit se donner cette flexibilité-là pour voir si, effectivement, c'est nécessaire. Donc, oui, je pense que c'est nécessaire de dire que ça pourrait nous coûter jusqu'à… ou bien autour de 100 000 $. Mais est-ce que c'est nécessaire? Il y a déjà une présence policière dans le centre-ville, même après deux heures du matin. Moi, je soupçonne que… moi, je vais vous dire franchement, je vois d'un œil très optimiste le projet pilote proposé. Certains tenanciers tantôt disaient que la culture a changé. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'on n'est plus du tout dans une culture de buvrerie, mais on est plutôt dans une culture de rassemblement de gens qui ont goût de prendre une bière ensemble et tout ça. Moi, je fais souvent partie même de ces gens-là. Je suis très heureux de fréquenter le centre-ville. J'invite tous les gens à le faire, mais de le faire de façon raisonnable, de façon respectueuse. Je pense que c'est dans cet esprit-là qu'on vit actuellement. Pour ce qui est du brivage technique de ce matin, au niveau de la nouvelle gouvernance, je veux vous entendre là-dessus parce que certaines choses qui ont changé et qui seront appelées à changer, on va devoir s'adapter à ça. Oui. Mais l'essentiel de votre message, c'est essentiellement d'éviter la nudité politique et d'avoir plus de transparence. C'est exact. Qu'est-ce qui va changer concrètement dans la façon de faire? Il y a plusieurs éléments qui sont importants. Je vous dirais, la première chose qui me vient en tête, c'est le fait que, par exemple, maintenant, se retrouver dans des situations en caucus préparatoire, à 13h30 en après-midi, à dire aux citoyens, voici ce qu'on propose, et on votait cette résolution-là en soirée. Ce qu'on vient apporter maintenant, c'est un moment de réflexion. On vient redonner la place aux citoyens dans un contexte où, dans le cadre d'une commission ou d'un comité, on pourrait d'avance proposer ce qu'on va faire ou ce qu'on souhaite amener comme résolution. Et là, on vient de lancer dans la sphère publique cette discussion-là, justement, avec les citoyens qui peuvent interpeller leurs élus, dire je suis d'accord ou pas d'accord, etc. Donc, pour moi, on vient d'accroître le niveau de transparence, mais en plus, on vient aussi d'accroître le niveau de responsabilité des présidents des commissions. Et pour moi, c'était très important. Vous vous rappellerez, plusieurs années passées, moi, j'en parlais beaucoup de ça. Je disais qu'il faut donner au président la responsabilité de porteur de dossier, et c'est exactement ce qu'on vient faire avec l'exemple. On n'a pas l'impression qu'on tente de protéger essentiellement le citoyen. C'est ça qu'on disait tantôt, qu'on veut protéger le citoyen pour leur permettre de s'exprimer. Mais en même temps, on vient peut-être fermer la porte au débat. C'est le crêpage de chignon. C'est pas ça qu'on peut nécessairement. Mais le débat qu'il y a entre les élus sur un sujet en tant que tel qui peut être chaud, qui peut être délicat. Moi, je veux rassurer les citoyens qui pensent ça. Moi, là, si je m'exprime dans le cadre d'une rencontre de travail en faveur ou en opposition à un projet, puis je le fais de façon rigoureuse, je vous assure que je vais répéter tous les éléments que je juge pertinents et justifiés dans le cadre d'une rencontre publique. Donc, je pense que ça, c'est un faux débat. Je pense pas nécessairement qu'il y a des préoccupations quant à la nécessité d'entendre les élus s'exprimer de façon libre. Les élus vont continuer à s'exprimer librement. Mais c'est peut-être votre cas, mais il y en a peut-être qui vont se sentir, peut-être pas se sentir muselés, mais qui vont être muselés par la suite parce qu'ils vont déjà avoir fait leurs commentaires. Puis là, finalement, on va revenir à la case débatte. Si les élus, là, sentent pas qu'ils peuvent exprimer publiquement quelque chose qu'ils ont exprimé dans une rencontre de travail par la suite, bien, ils devraient se poser des questions, justement, sur leur propre niveau de transparence. Mais une fois qu'on a dit ça, moi, je pense qu'il faut se donner des espaces de travail pour être capable de travailler librement avec l'administration. Pour moi, c'est fondamental, ça. Il faut cesser d'exposer nos fonctionnaires constamment dans des situations où est-ce qu'ils doivent débattre essentiellement avec les élus. Donc, moi, je pense que ça vient régler ça, d'une part. Mais d'autre part, on vient, je le répète, accentuer le niveau de transparence en exposant déjà des sujets qui vont être apportés au conseil municipal dans le cadre des commissions. Donc, on lance dans l'aspect public des débats. On a déjà commencé à le faire. Et pour moi, c'est tout à fait favorable pour les citoyens. Et pour ce qui est aussi des huis clos, tout ça, on voit qu'on va quand même en limiter parce que les séances, comme vous le dites, de travail, on va connaître le sujet et l'élu va pouvoir s'exprimer sur ce sujet-là. Donc, ici, on vient essentiellement limiter le huis clos. Oui. En fait, ce qui se passait avant, puis là, je vous parle très honnêtement, ce qui se passait avant, c'est qu'on se retrouvait dans des situations de huis clos parfois où est-ce qu'on se disait, est-ce que c'était nécessaire et pertinent d'avoir un huis clos pour ça à la fin de la présentation? Moi, j'ai envie de m'exprimer sur certains sujets. Puis, je ne pouvais pas le faire au niveau de la gouvernance. Par exemple, la rencontre de ce matin qu'on a eue au niveau de la consultation publique, on avait eu cette présentation-là qui aurait pu se faire en rencontre de travail. Moi, j'ai le souhait de m'exprimer par la suite. Auparavant, on disait systématiquement, on était huis clos, donc on ne peut rien dire, rien exprimer. On vient accroître le niveau de transparence en disant qu'il y a certaines rencontres qui ne sont pas justifiées par les règles que j'ai établies ce matin en huis clos, c'est-à-dire des dossiers de contrat, etc. Mais si c'est à l'extérieur de ces règles-là, à ce moment-là, on fait une rencontre de travail. On se permet d'échanger entre nous, mais en même temps, on se permet aussi d'exprimer librement ce qu'on a envie d'exprimer à l'extérieur de cette rencontre-là. Donc, moi, ça ne vient pas du tout augmenter le nombre de huis clos. Bien au contraire, ça vient accentuer le niveau de transparence à Gatineau.